Hey yo yo mes chatons, c'est qui c'est qui ? C'est Caramela qui vous revient pour un gros retour de course et des courses grand frais. On y va ? Alors attention, c'est parti ! C'est parti mes chatons, je viens de déballer tout le drive. Je vous montre ça, je vais essayer de zoomer, elle ne veut pas. Je vais zoomer avec la main, hop, voilà. J'espère que ça conviendra, je vais voir ce qu'elle a en ce moment. Voilà, allez, je commence par le drive. A peu près je faisais tomber les bouteilles. J'en ai pour, hop, j'ai tous les prix comme d'habitude. J'en ai pour 136,07 euros avec 8,29 euros d'économie directement sur le total. Donc on m'a prélevé 127,78 euros. Et sur la carte Leclerc, j'ai 23,84 euros. Voilà mes chatons. Donc je vous montre tout ça. Allez, alors on va commencer par les légumes, c'est un peu plus vite. En premier lieu, j'ai pris des carottes, voilà. Un filet de 2 kilos de carottes pour faire mon potage maison. Je vais faire avec un peu moins de pommes de terre, ça changera un petit peu. Les 2 kilos de carottes, 2,99 euros. Elles sont belles, c'est des belles grosses carottes, c'est de la marque Normandie, cultivée en France. Voilà, des belles carottes de France. Donc on est content, 2,99 euros, les 2 kilos. Ensuite, j'ai pris des poireaux, une belle botte de poireaux. Il n'y avait plus, vous savez, le cajot de légumes de potage. Du coup, je vais mettre tout ça dans ma soupe. La botte de poireaux d'un kilo, je l'ai payé 2,99 euros également. Voilà. Et bien, elle est belle. Franchement, elle est très belle. Je suis contente. Et comme vous le savez, si vous suivez dans mes vlogs, j'ai du monde ce samedi soir. Du coup, j'ai acheté pas mal de patates parce qu'il ne me reste plus que 1,5 kg de patates. Donc j'ai pris 2 filets, si ma mémoire est bonne, de pommes de terre jaune spécial vapeur et spécial sauté. Panier du primeur. Hop. Deux filets de 2 kg, comme ceci. Je ne sais pas, je n'ai pas pris à grand frais. Voilà. Spécial vapeur et sauté. Panier du primeur de la marque Repair. Et j'ai payé le filet de 2 kg, 2,49 euros. Donc 4 kg de patates, 4,98. Et j'ai eu sur la carte 10%. Les patates, il y avait 10%. Les pommes de terre, 50 centimes. Ben, c'est toujours ça de gagné. C'est comme ça qu'on vient l'éche. Voilà. Donc ça, ça va me servir. Et pour le potage, et pour les tartiflettes, entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris en légumes ? C'est tout. Ensuite, j'ai pris un beurre allégé. Donc c'est quel est mon beurre ? Mon beurre allégé, voilà. Le croisé. Donc c'est la dernière fois que je le prends, qu'il ne l'aime pas. Il dit, ça se voit que ce n'est pas du 80% de matière grasse. C'est du 60, en effet. C'est le croisé de la marque Repair, 250 grammes. Je l'ai payé 1,74 euros. Ensuite, j'ai pris des crèmes fraîches pour faire ma tartiflette. Nos régions du talent. Elles sont excellentes. 40 centilitres. Nos régions du talent. Gourmandes et généreuses. Crème Dizini. Voilà. Comme ceci. La crème Dizini, je l'ai payée 2,78 euros. Et il y avait, il me semble, 34%, 20% sur la carte. Celle-ci, la crème Dizini, 56 centimes sur la carte Leclerc. Ça tombe bien parce qu'elles sont excellentes. Ça va faire une bonne sauce. Et j'ai pris aussi 40 centilitres. Crème de bresse, épaisse. Nos régions du talent. J'ai eu sur la carte. Crème de bresse. T'as-tu-en-t'en-t'en. Alors, nos régions du talent. Qu'est-ce qu'ils me l'ont mis ? Yaourt, yaourt, veritoc, trip, saucisse. Crème couscous. Ah, mais bon, non, celle-ci, elle n'était pas en promo. Ah, AOP crème de bresse. Ah, ils ont mis AOP. Oui, ben, AOP crème de bresse. 56 centimes sur la carte. Et je l'ai payée 2,78 euros également. Voilà. Deux belles crèmes. On est content. Ça va faire une bonne sauce. Ensuite, j'ai pris de l'Emental Eco Plus pour gratiner mes gratins. De pommes de terre, lardons crème fraîche. Et mental râpé Eco Plus, 500 grammes. Je l'ai payée 3,85 euros. Voilà. Ensuite, j'ai pris une petite brique président parce qu'elle est en promotion. Il y a 200 grammes. Brique fondante, comme ceci. Je l'ai payée 2,22 euros. Et j'ai eu sur la carte, la brique, 75 centimes. Il me semble qu'il y avait 20% sur la carte. Ensuite, j'ai acheté du jambon de Paris. Il n'y avait pas de promotion. Mais mon kiddo a entamé le jambon. Donc, il y en avait. J'ai pris le jambon. J'ai pris les 10 tranches. Jambon de Paris tradilège, cuit à l'étouffée. 10 tranches, 400 grammes. Je l'ai payée 4,18 euros. Voilà. Pas de promotion. J'ai pris également des lardons. Comme il me faut beaucoup de lardons pour faire mes gratins, des lardons fumés. Format familial, lardons français. Il y a 1 kilo, 6,95 euros le kilo. Voilà. Ils sont très beaux. Création de nos charcutiers français. Voilà. C'est rare qu'ils soient sur le drive. Donc, comme ça, 6,95 euros le kilo, c'est raisonnable. À notre époque. Ensuite, j'ai pris des véritables saucisses d'Alsace fumées au bois de Hète. Il y en a 4. Nos régions du talent. 2,79 euros. Parce que je voudrais ouvrir une boîte de lentilles. Vous savez. Puis améliorer un peu le tout. 2,79 euros. Les saucisses. J'ai eu 66 centimes sur la carte. Et j'ai pris également nos régions du talent. Une saucisse de Montbéliard cuite. Voilà. Deux saucisses de Montbéliard cuites. Il y a 250 grammes. J'ai payé ça 3,31 euros. Et j'ai eu sur la carte 66 centimes. Voilà. Saucisses de Montbéliard. Véritable snack. Voilà. Également. Ensuite, j'ai pris des yaourts de Savoie à la poire. Alors, ça c'est quoi ? C'est poire. Il me reste encore des yaourts Actimel. Donc, j'ai pris que 4 petits yaourts au lait entier des Alpes sur l'île de fruits. Nos régions du talent. Ça fait un petit dessert. Là, c'est à la poire. Ça se présente comme ceci. J'ai payé ça 2,45 euros. Et il me semble que... Oula ! Il y avait sur la carte 20,34%. Les yaourts à la poire. J'ai eu 49 centimes sur la carte. Idem. 49 centimes sur la carte. J'ai pris également à l'abricot et à la pêche. Voilà. Comme ceci. Et je les ai payés le même prix. 2,45 euros. Voilà mes chatons. Ensuite, vous voyez, ça va assez vite. J'ai pris du pâté, nos régions du talent. Ça permet de prendre des bonnes choses. C'est une toute petite boîte de combien de grammes ? De 200 grammes. Nos régions du talent. Pâté de campagne breton aux oignons français. Voilà. La belle rouge. J'ai payé ça 1,83 euros. Et j'ai eu 37 centimes sur la carte. Ça, après la soupe, un petit morceau. Hop. Et roule les nettes. On ne mange pas souvent de charcuterie. Ensuite, j'ai repris des cannellonis. Parce qu'il y avait 34% sur la carte. Avec énormément de boîtes de conserve. De plats tout prêts. En assiette individuelle, etc. Moi, j'ai repris que quelques boîtes qui me manquaient. Donc, j'ai repris côté table, marque repère, nouvelle recette de cannellonis. Au bœuf et au porc. Voilà. C'est une boîte de 800 grammes. Et j'ai payé ça 3,24 euros. Avec sur la carte 1,10 euros. 34% sur la carte. Ensuite, j'ai pris un cassoulet à la saucisse de Toulouse. Côté table, marque repère, port d'origine France. Pareil, il y a 840 grammes. J'ai payé ça 3,95 euros. Et le cassoulet, 1,34 euros sur la carte. 34% sur la carte. Ensuite, j'en ai profité pour acheter des couscous. J'ai pris un couscous royal garbite. Alors, on en déplaise. 6 minutes de préparation. Ça, c'est pour dépanner. C'est au poulet, aux merguez et aux boulettes de viande. Comme ceci. Le garbite, il y a 1,250 kg. Non, celui-là, il y a 980 grammes. 4,75 euros. C'est quand même pas donné le garbite. Je l'ai pris parce qu'il y avait 34% sur la carte. Donc, ça faisait un prix raisonnable. À peu près le prix de la marque repère. Et donc, le couscous garbite poulet boeuf. 1,62 euros sur la carte. Et on comparera aussi avec le couscous poulet boeuf, mais sans boulettes de viande. Là, il y a 1,250 kg, 6,45 euros. 34% sur la carte. 2,19 euros de moins sur le prix. Et ça va sur la carte, les 2,19 euros. Donc, ça valait le coup. Voilà. Donc, j'ai pris que 4 conserves. 4 conserves de plat tout fer. Ensuite, j'ai pris en petite boîte, parce que moi, je ne suis pas très triple, 400 grammes de tripes à la mode de camp. Je n'ai jamais pris des tripes en boîte comme ça. C'est de la marque Paul et Louise. Voilà. Alors, les tripes Paul et Louise à la mode de camp, 2,66 euros. Il y avait 34% sur la carte. Hop, à la mode de camp, 90 centimes sont allées sur la carte. Et celle à la catalane, il y a 400 grammes aussi. Toujours Paul et Louise. Les tripes, là, j'ai eu catalane 97 centimes sur la carte. Et je les ai payées 2,85 euros. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, c'est une petite boîte. Ça peut dépanner. Voilà mes chatons. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de pain de mie de la marque Repair Epidore. Sans croûte, parce que mon kidou préfère sans croûte. Voilà. Comme ceci. Les pains de mie, il y a 500 grammes dans chaque paquet. 1,45 euros chaque paquet. Et il y avait une économie directement sur le prix de 50% sur le deuxième paquet. Donc, j'ai gagné 73 centimes sur le deuxième paquet. Ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, préparation. Alors, préparation. Abricot. Ah oui, des confitures. J'ai pris une confiture. Nos régions du talent. J'ai plus de confiture. Du coup, abricot d'Occitanie. Nos régions du talent. 65% de fruits en plus. Cuit au chaudron. Voilà. D'origine France. C'est bien. Ça fait travailler les artisans de France. 315 grammes. Voilà. Et 2,66 euros. Et j'ai eu sur la carte. Ça permet de goûter des bonnes confitures aussi. 2,66 euros. Et j'ai eu 53 centimes sur la carte. Et 2,66 euros pour la confiture de prune de Garonne. Voilà. Nos régions du talent. 55% de fruits et du sucre d'origine France. Voilà mes chatons. Deux belles petites confitures que j'ai hâte de tester. Ensuite, là, comme j'ai beaucoup d'invités. On est une dizaine. J'ai pris pas mal de boissons. J'ai pris, alors, deux sodas. Alors, c'est pour les... J'ai ma filleule et ses deux frères qui viennent. Moi, je ne bois pas de coca. Donc, j'ai pris... Ouf ! Deux bouteilles. Et puis, s'ils boivent pas tout, je leur donnerai. Marc Repère. Cola français. Dernière fois, ils avaient bien aimé. Classique. Deux bouteilles de 2 litres. Je les ai payées. 95 centimes la bouteille. Voilà. Oh ! C'est lourd. Je vais vite les mettre au frais. Ensuite, J'ai acheté deux bouteilles de rhum comme ceci de la marque St. James. Rhum agricole pure canne élevé sous bois. Royal Ambré 45 legrés. Rhum de Martinique de St. James. J'en ai pris deux bouteilles. Il y a 75 centilitres. J'ai payé chaque bouteille... Il y a 70 centilitres. 14,30 euros. Et j'ai eu sur la carte... Le rhum... 9,72 euros sur la carte grâce aux deux bouteilles. Mais enfin, j'ai quand même 30 euros de rhum. Voilà. Ça, c'est pour faire des cadeaux. Du bon rhum de Martinique. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup moins chers. C'était rhum blanc, rhum... Là, c'est du bon rhum Ambré. Rhum agricole Ambré de Martinique. Il est délicieux. Ensuite, j'ai pris également 4 bouteilles de rosée. Oui, parce qu'on est une 10. Alors, 4 bouteilles. Donc, je ne vous en montre qu'une. De JP Chenet. Voilà. C'est 4 bouteilles de 750 millilitres. Grenache Saint-Sau. Pays d'Oc. Voilà. Des belles bouteilles comme ceci. Chaque bouteille 75 centilitres. 3,19 euros. Voilà. Donc, j'ai 12,76 euros de rosée. On va boire avec modération. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, il faut que je trouve de la place dans le frigo. Ce n'est pas perdu. Sinon, on mettra ça dans la petite cave à vin qui est là. Si on ne boit pas tout. Ça va vite quand même. Bien frais. Voilà. On est des bu... Enfin, les invités sont des buveurs de rosée. Et il y a eu une économie directement sur le prix de 3,84 euros. Voilà. Sur les... Sur les 12,76 euros. Et ensuite, j'ai pris également deux bouteilles de crément où il y a eu 3,72 euros d'économie directement sur le prix. Les deux bouteilles de crément, j'en ai eu pour 12,40 euros. 6,20 euros la bouteille de crément. Voilà. 6,20 euros la bouteille. Ce sont des bouteilles de 75 cl. C'est du crément de crément de crément de crément de crément de loire brut. Voilà. Voilà mes chatons. 6,20 euros la bouteille. 6,20 euros la bouteille de crément. La bouteille de rosée, c'est 3,19 euros. Et la bouteille de rhum, c'est 14,30 euros. Voilà mes chatons. Donc, j'aurai qu'à pépette. J'ai 136,07 euros de drive avec une économie de 8,29 euros directement sur le total. Donc, on m'a prélevé 127,78 euros. L'économie, c'est grâce au crément, au pain de mie et au rosé. Et j'ai également 23,84 euros sur la carte Leclerc. Voilà mes chatons. Le total. Alors, je range tout ça. Et je vous déballe le... Non, je n'ai pas fini. Je l'ai acheté aussi au magasin Leclerc. Le drive, c'est bon. Mais au magasin Leclerc, j'ai pris deux grands paquets de pain comme ça. Tradition. 2,85 euros les 4 baguettes fois 2. Voilà. Trois achetés, la quatrième offerte. Je vais congeler et je vais en garder du frais aussi pour le repas avec mes invités. Allez, je range tout ça et je vous déballe le grand frais. Pour grand frais mes chatons. J'ai rangé toutes les courses. Faites pas attention là où il y a du bannard. Je vais remettre au frigo mais j'ai entassé parce que ça prend de la place pour la tartiflette. Pour grand frais. Alors, j'ai payé avec ma carte Leclerc. Elle n'a pas voulu prendre la carte Grand S parce qu'on ne savait pas combien il restait dessus. Bref, elle ne savait pas trop comment faire. Ce n'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine. J'en ai eu pour 15,36 euros. Sachant qu'il me reste encore... Oh, je n'aurais pas dû prendre des oranges. Ce n'est pas grave, on fera des jus d'orange s'il le faut. Il me reste encore un filet pratiquement entier sauf une orange. Il me reste 4 pommes, 2 pamplemousses et 4 bananes. Donc, j'ai repris à 2,99 euros des pousses d'endives issus d'une agriculture, exploitation, valeur sûre, environnementale. Voilà. Des pousses d'endives, 2,99 euros. Il y en a 6 à l'intérieur. J'ai repris un petit brocoli frais, le plus petit possible, à ma grillote. Je vais le retirer du sachet. Voilà, j'ai pris un tout petit comme ceci. 3,99 euros le kilo. Et le brocoli d'Espagne, j'en ai eu pour 1,12 euros. Voilà, il fait 280 grammes. Quand même. Ensuite, j'ai repris un filet d'orange comme ceci à 3,99 euros. Les oranges, je crois qu'il y a 1,5 kg. Voilà, 3,99 euros. Les bananes étaient super chères. J'ai pris les dernières bananes étrangères. 1,99 euros le kilo. J'ai 1,100 euros. J'en ai pour 2,19 euros. 2, 4, 6. J'ai 7 bananes. Voilà. Ce n'étaient pas les plus belles. Il y avait des bananes de France à 3 euros le kilo. Voilà. Moi, j'ai quand même pris pas mal de trucs de France, là, cette semaine. Et ensuite, j'ai repris des pirouettes. Voilà. 6 pommes pirouettes. Elles sont très belles. Elles sont très chères. 3,50 euros le kilo. J'en ai pour 5,15 euros les 6 pommes. Presque 1,00 euros la pomme. J'ai 1,470, voilà. 3,50 euros le kilo. Mais enfin, elles sont bonnes. Voilà, mes chatons. Donc, 140 euros de drive, à peu près, avec le pain. Et puis, 15,36 euros de grands frais. Voilà, mes chatons. J'espère que ce retour de course vous aura plu. Si c'est le cas, vous me le montrez avec les petits pouces. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner si ce n'est déjà fait. Et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes futurs retours de course. Moi, je vous embrasse fort. Faites attention à vous. Bon courage à vous pour le travail. Bon week-end, si ce n'est commencé. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous, mes chatons.